Yo tout le monde c'est craigsever78 et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui le thème du tuto sera comment convertir ou plutôt transposer des maps minecraft PE vers minecraft PC Allez on commence tout de suite Donc pour commencer vous allez insérer votre téléphone comme ceci dans votre ordinateur Et donc vous allez entendre le bruit que ça vient de faire Ne cliquez pas sur le premier truc, vous allez cliquer sur le deuxième qui va apparaître Voilà celui là, vous cliquez dessus, gauche Et vous allez cliquer sur ouvrir le dossier et afficher les fichiers Donc là vous allez chercher dans votre appareil le dossier games, puis le dossier com.mojang, puis le dossier minecraft worlds Et ensuite vous avez tous vos mondes, donc là une fois que vous avez tous vos mondes vous choisissez celui que vous voulez mettre sur minecraft PC Donc moi par exemple je vais mettre fontenay Donc vous le copiez, de préférence pas dans le point minecraft parce que sinon vous allez avoir des confusions Donc moi je vais le copier dans un dossier que j'ai créé Une fois que vous avez retiré votre appareil de votre ordinateur, vous allez ouvrir une page internet Une fois que vous êtes sur la page de démarrage, vous allez taper MC Edit Puis vous allez cliquer sur le lien de téléchargement qui se situe en bas à gauche du premier là Puis vous allez cliquer sur click here to download MC Edit 1.0 Donc moi c'est directement pour Windows Donc du coup j'ai juste à prendre ce fichier là Du coup évidemment je vais pas le télécharger parce que moi je l'ai déjà mais vous savez que c'est là, je vous mettrai le lien dans la description Et si vous voulez pour les autres plateformes, donc pour les autres systèmes d'exploration, donc Mac et Linux C'est ici, il faut cliquer là, et je vous mettrai aussi les liens Donc une fois que vous avez téléchargé MC Edit, vous allez l'ouvrir Donc moi c'est un lien dans téléchargement Donc du coup moi j'ai juste à cliquer MC Edit ici Et du coup je peux l'ouvrir depuis là Donc vous allez ouvrir MC Edit Donc là voilà il se charge Et donc une fois que vous l'avez ouvert Alors là moi mon fichier est déjà ouvert mais je vais vous montrer comment on fait Vous allez cliquer sur Open Et là vous allez chercher votre map Donc moi elle est ici Et vous allez cliquer sur checks.dat Ouvrir Et là vous allez voir que votre monde va s'afficher Donc moi par exemple j'ai construit par là bas Voilà donc comme vous pouvez le voir ça commence à s'afficher Du coup en fait pour ce que vous allez faire c'est que vous allez copier Le monde de Minecraft PE vers un monde PC Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait Et du coup pour copier il faut avoir du coup toute la zone de Minecraft PE Donc du coup moi je suis pas très fort pour copier Enfin pour prendre toute la zone et toute la sélectionner Donc je clique sur select all Voilà Donc vous pouvez faire comme moi Comme ça c'est plus simple je trouve Donc une fois que vous avez cliqué sur select all Vous pouvez voir que le monde a été entièrement sélectionné Et du coup vous allez cliquer sur copy Et donc là vous pouvez voir que en haut à droite MC Edit a copié le monde Donc après vous pouvez regarder pour vérifier si c'est bien Normalement 128 de hauteur Normalement je devrais avoir à peu près toute la Donc une fois que vous pensez que vous êtes sûr d'avoir pris votre bonne zone Enfin copié parce que vous n'êtes pas obligé de copier tout le monde évidemment Une fois que vous avez choisi votre zone Vous cliquez sur save Et là vous allez en fait l'enregistrer en un point schématique Et c'est ça que vous allez copier dans votre monde Donc moi je vais l'enregistrer sous fontenay Point schématique Donc là normalement il faut attendre un tout petit peu Le temps que ça passe Ah non il l'enregistrait Ok donc voilà Donc une fois que vous avez enregistré Vous allez quitter MC Edit Vous allez ouvrir minecraft Et vous allez choisir votre pseudo évidemment et vous connecter Moi je me suis mis en 1.7.4 mais ça c'est juste pour le tuto La version je m'en fiche Vous pouvez également garder MC Edit dans un coin Parce qu'on en aura besoin encore une deuxième fois Une fois que votre minecraft est ouvert Vous allez cliquer sur solo Et vous allez créer un nouveau monde Donc moi je vais l'appeler du coup fontenay Et mode de jeu Je vais mettre créatif Parce que justement pour vous montrer Monde plat Vous pouvez créer un monde plat Mais c'est pas obligé Voilà donc là je suis sur un nouveau monde Donc on peut remarquer que le monde est assez normal Voilà donc maintenant une fois que vous avez fait ça Justement Et bien vous allez quitter ce monde Donc là vous l'avez créé Après vous pouvez garder le jeu ouvert aussi Parce qu'on va revenir dessus après Vous rouvrez MC Edit Et vous allez cliquer sur quick load Et vous allez En fait là il y a tous vos mondes Et du coup vous vous allez cliquer sur votre monde Que vous venez de charger Donc vous cliquez sur load Et là donc on peut voir Qu'on a bien notre monde dans MC Edit Avec le point de spawn Donc voilà Une fois que vous avez créé votre monde Vous allez cliquer Vous voyez il y a plein de boutons Qui servent à des Par exemple Move Spoonpoint Select Brush Des trucs comme ça Et vous allez cliquer sur le bouton import Et vous allez cliquer Hop Clique gauche dessus Et là vous allez voir Ça va vous ouvrir Les schématiques Et vous allez sectionner évidemment Fontenay.schématiques Là il va vous dire Où est-ce qu'on le met Du coup Ah oui évidemment Il faut cliquer sur une zone Si vous voulez le mettre Hop Voilà Donc moi je vais juste me reculer Pour aller au dessus Et pas en dessous Voilà Et vous cliquez sur import Et là Donc il va faire son travail Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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